et yo les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un petit coaching du coup sur le hunter sur du hunter ça c'est cool ça c'est très très cool c'est le bro Arafance qui nous a envoyé une vidéo aujourd'hui alors j'en ai reçu vraiment beaucoup je l'ai reçu pas mal je vais les faire une par une là je les enchaîne les unes après les autres j'analyse un petit peu vos déclisses je joue beaucoup en ce moment donc j'essaie d'abord de mon côté moi de préparer mes déclisses pour un game ensemble etc et puis en même temps d'avoir plus de connaissances pour pouvoir mieux analyser les déclisses de tout le monde et en fonction de la métaille en fonction des rangs voilà voilà et en même temps je commence à monter aussi sur le serveur américain pour quand même aussi voir ce qui se passe sur le serveur américain comme ça comme ça c'est plutôt cool donc Arafance qui nous joue à hunter on va d'abord jeter un petit coup d'œil sur la déclisse je vais décaler ma caméra sur le côté ici hop je vais me mettre de ce côté là ça on peut voir la déclisse qu'il a mis sur la droite donc on va lancer la game en même temps ça va pouvoir voir la déclisse tout le temps que la game se lance alors alors donc on a un roi crush dans la déclisse on a un appel de la nature roi du mar et dredd ok ok grande craignard des savales en deux fois deux buzards affamés alors ça c'est très intéressant deux ordres de tuer ok on a deux yens charognards les gentilles grand-mères qui sont là les dinomancies ouah 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 les chauves souris ok ok j'ai ok j'ai un petit problème avec ta déclisse c'est déjà moi le buzard il me fait grincer des dents le rhino de la toundra je peux comprendre ok c'est très fort les nouvelles les nouvelles la nouvelle légendaire bon je peux comprendre aussi c'est fun on a envie de l'essayer buzard c'est de la merde buzard c'est de la merde ça sera pas viable c'est pas possible c'est nul à chier c'était viable avant quand ça coûtait deux points de mana le buzard il coûtait 2 maintenant il coûte 5 pour quasiment la même ils lui ont rajouté plus 1 plus 1 ils l'ont mis à 5 donc c'est de la merde c'est trop cher pour piocher pour 5 à la rigueur si dans l'absolu tu as envie de le jouer parce que c'est ta carte préférée et que voilà tu es voilà tu es un grand passionné d'oiseaux tu peux la jouer moi je peux pas t'en empêcher mais essaie au moins de rajouter délâcher les chiens parce que moi j'ai un gros problème dans ta quiz je vois pas de lâcher les chiens et ça ça me pose problème tu vois à la place des buzards tu aurais délâcher les chiens je pense que tu as des quiz ça aurait déjà clairement très très beaucoup plus forte surtout dans la méta actuelle qui est une méta de spam on voit notamment avec les avec les tous les voleurs qu'il ya qui sont qui sont full full spam de board les chamans murlocs également on peut citer les druides des druides qui te spamment le board comme des gros porcs on a quoi toutes les classes quasiment te spamment le board maintenant sauf peut-être warriors tu vois même même prêtre un petit peu spam un petit peu donc donc voilà je te conseille un petit peu de faire plus gaffe à ça sinon globalement sinon globalement la guise a l'air très rigolote le dinomancie a l'air très 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 fun je sais pas trop ce qu'on ce qu'on va ce que ça va donner parce que bon personnellement je n'ai pas joué le dinomancie ok c'est juste c'est juste super rigolo mais mais on va voir on verra bien ce que ça donnera allons-y 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 regardons ces games donc une grande crignardée ça va non deux fois il n'y a pas de souci c'est très très fort on enlève le dinomancie de la main de départ pourquoi pas pourquoi pas ok ok ouais c'est une main sympathique là j'aurais préféré ne pas avoir la pièce avec ta main actuelle j'aurais préféré ne pas avoir la pièce je pense je suis pas sûr que la pièce était il était enfin il est une bonne chose pour toi oula adaptation avoir cru de la main d'argent c'est de la merde ça ça c'est de la merde on s'en servira probablement pas mais bon c'est pas plus mal de l'avoir dans la main peut-être pour plus tard si on a la main vide ou quoi ça sera une bête qui sera moins forte que la plupart de ces bêtes euuuuuh ah oui au passage ouais alors là si vous voulez rajouter si vous m'envoyez vos déclipses si jamais vous voulez rajouter vos réseaux sociaux comme a fait à renforce là ou si vous avez même un youtube vous voulez rajouter votre youtube ou un truc comme ça n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à le faire évidemment il n'y a pas de il n'y a pas de soucis à ce niveau là vous pouvez si vous voulez passer un petit message dans la vidéo ou quoi juste tout ce que je vous demande c'est de m'écrire dans le mail donc vous m'envoyez une vidéo à loelo.com pour le coaching vous le savez juste précisez moi quand même dans la vidéo déjà c'est possible d'avoir une décliste donc soit vous la montrez au début de la vidéo soit bah il vous faut une décliste quoi qu'il arrive et si vous avez la décliste l'idéal c'est quand même de préciser soit dans le titre soit dans le machin le rang préciser voilà juste qu'il y ait quelques petites précisions histoire de savoir à l'avance un petit peu de pouvoir les trier moi de mon côté parce que la plupart des gens m'envoient coaching d'abonnés ou un truc comme ça et donc du coup j'ai le même titre 15 fois c'est plus pratique si vous m'écrivez par exemple voilà rang 7 ara force hunter midrange bah là directement moi je sais que ça c'est hunter j'enchaîne tu vois c'est plus pratique voilà voilà alors 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 est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à jouer ici rien de bien fort compagnies animale peut être intéressant le maître chien tout seul c'est nul la 3 4 toute seule je suis pas sûr que t'es envie juste parce que t'es à 4 points de malade de te passer sur la 3 4 pourquoi pas il décide de la jouer tout de suite il veut s'en débarrasser il veut passer un meilleur maître chien au prochain tour il nous le montre ouais pourquoi pas je suis passé au prochain tour soit maître chien c'est vraiment faible maître chien sur 5 surtout quand t'as un tour aussi excellent que compagnon animal gentil grand mère ou armes gentil grand mère mais voilà là c'est excellent là c'est excellent sur cette 3 5 là là il va se mettre très très bien le maître chien le met bien s'il t'obtête qu'un tour 1 c'est génial oh la 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 le prince le prince très bon c'est ça aurait probablement été la mais la même chose mais au mieux avec un compagnie animal sur le bord mais c'est pas très très grave peut-être compagnie animal il avait peur qu'il se fasse tuer sur le même tour ou quoi il voulait jouer dans la curve il n'y a pas de souci c'est pas mal du tout le balayage qui part c'était prévisible le aero power qui va partir sur la 5 1 c'est pas grave l'avantage du hunter c'est que si ton adversaire clean ton bord tout le temps bah c'est pas très grave parce que tu le mets en fait il se met tellement en danger en perdant des hp oh la 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 ça juste un petit détail à ce niveau là là tu nous montres des games à reinforce où non seulement tu as des sorties de malade mais en plus tu topdeck donc là j'ai pas grand chose à te dire en fait genre là concrètement je peux pas te dire le crime de savane est le meilleur tour 6 du jeu donc clairement là tu pouvais pas faire autre chose là juste un tout petit détail vu qu'il n'y a pas grand chose à critiquer tu joues très bien un tout petit détail euh ça fait un peu le relou mais voilà ça ça c'est une erreur ça tu ne fais pas ça surtout que toi je sais déjà voilà alors à force c'est un moveur depuis longtemps il passe nous voir des fois au loco géo ou quoi ça tu tu toi tu joues pas trop mal donc ça si tu fais un tournoi ou quoi c'est une énorme erreur tu ne touches pas une carte avant le début de ton tour ça beaucoup de gens le font je sais je sais que beaucoup de gens le font et même des streamers qui le font sous tilt ou quoi c'est une erreur c'est un truc que vous ne devez pas faire vous ne devez pas toucher votre carte avant parce que vous ça ne sert qu'à donner des informations à votre adversaire votre adversaire il sait que cette carte là c'est pas king crush déjà il sait que c'est une carte jouable et ça c'est une information que tu lui as donné là tu as 5 ou 6 points de malade mais des fois tu vas le faire tour 2 tour 2 tu vas toucher ta carte et puis après tu vas t'obtaker une meilleure carte genre jongleur de couteau tu vas changer tu vas jouer le jongleur ben il va savoir que cette carte là que tu allais jouer c'était un tour 2 tu peux le faire de temps en temps pour bait un petit peu ton adversaire tu peux le faire tu peux te dire bon ok là j'ai dans la main une carte de merde genre je sais pas king crush dans la main parce que je vois que tu l'as dans la décliste à droite là bas tu peux te dire ok je vais toucher le king crush je vais faire semblant de vouloir le jouer et puis après je vais jouer autre chose et comme ça ton adversaire il va penser que king crush c'est une carte jouable genre tour 4 comme ça il va penser que c'est une consec ou un truc comme ça et puis là en fait toi c'était pas du tout bon pas une consec mais tu m'as compris genre tour 3 il va penser que c'est un compagnon animal ou un truc comme ça et puis toi tu le joues pas ça peut marcher pour du bluff mais ne le fais pas pour un truc qui est réel tu vois genre ça sert à rien ça donne juste des infos pour rien prends ton temps le début de ton tour va arriver toucher la carte en avance ça va pas te faire jouer plus vite et dès que le début de ton tour est arrivé tu joues ta carte tranquillement et ça te donne plus de temps et ça te fait faire moins d'erreurs bon 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 Aya ornée de joyeux bon c'est pas mal c'est une carte aléatoire mais c'est juste bien parce que c'est une bête oh la charge la charge bon s'il avait pas eu la charge je pense que oh dans tous les cas il serait allé face ouais dans tous les cas il serait allé face là globalement il a fait une sortie monstrueuse c'était là il y a pas grand chose à dire en fait sur le gameplay je vais diminuer un tout petit peu la taille de ma gamme là sur ses games sur son gameplay il n'y avait pas grand chose à dire c'était parfaitement bien réalisé la sortie était superbe on n'a pas vu de buzard tu vois buzard on l'aurait vu probablement que tu aurais la gamme aurait été moins simple tu aurais topdéqué buzard à la place de ta savannah tu aurais été assez dégoûté on raccroche on l'a pas vu au final toutes les cartes un peu originales on les a pas vues là on a vu juste une gamme de hunter qui se déroulait à la perfection donc on va pas juger sur une sale game ok on va voir la gamme suivante ouh j'ai hâte de voir ce que le pyrodactyl peut faire dans cette game je le joue un petit peu en shaman non attends je le joue en quoi euh non je le joue en druide je le joue en druide agro parce que bon j'essaye un petit peu toutes les déclisses évidemment pour s'entraîner pour la game en rassembly et je le joue un petit peu en druide agro ça peut passer dans un deck un peu agressif quand tu joues beaucoup de créatures ça peut passer bon là ici à reinforce évidemment nous refait une sortie une sortie des plus formidables on peut le voir d'une sortie des plus sympathiques euh quelle est la probabilité qu'il fasse une sortie incroyable comme ça il a 4 tour 1 sur 34 sur 30 cartes pardon 4 tour 1 quand t'as pas la pièce ça te fait 3 cartes en main de départ 4 cartes après t'as 3 cartes sur mouligan tu peux faire 3, 6, 7 cartes donc tu pioches on va dire globalement 7 cartes euh et t'en a 4 sur 30 donc euh la probabilité est quand même relativement basse hein quand t'as à partir de 6 tour 1 tu peux espérer avoir à quasi toutes les games un tour 1 mais à 4 tour 1 c'est quand même assez peu probable il y a de la chance ici hein on pourra pas juger que sur ça faudra voir un petit peu sur des games où ça se passe moins bien pour lui euh la tempête de foudre qui part euh une tempête de foudre monstrueuse ici de la part de 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 Seracusa s'il avait tapé 2 seulement dans le pirodactyl ça aurait été très mauvais pour lui parce que du coup le pirodactyl à tous les tours quand il tape face il gagne une adaptation donc il aurait probablement il aurait pu perdre la partie à cause de ça il aurait pu perdre la partie mais il s'a tapé 3 donc tant mieux pour lui tant mieux pour lui le gardien des sources qui part ici le maître chien qui le met très très bien le maître chien ont 2 exemplaires obligatoires dans cette décliste là hein vous voyez à quel point c'est fort vous le voyez euh il suffit juste de pas avoir un mauvais départ en fait c'est à dire que si tu chopes en main de départ hors de tuer euh arc cornetech c'est un peu moyen mais c'est pas grave à peine un tueur roi croche buzark est nul à chier et là par contre ça je vous recommande de pas le mettre euh toutes ces cartes même dinomancie genre toutes ces cartes là qui sont vraiment faibles si vous les avez en main de départ vous allez probablement perdre là les sorties sont vraiment bonnes donc ça il faut je pense qu'il faut le il faut le noter quoi euh ok euh ara qui tombe ici attention on peut choper une bonne bête peut-être un ouh e on n'a pas d'élémentaire dans le nez donc on va juste le jouer comme ça on ne traite pas on colle les deux dégâts feuilles ça a du sens contre un mur là faut faire gaffe quand même parce que euh bah les mur là qui peuvent se buffer entre eux mais c'est pas très très grave ici on peut facilement euh on peut facilement aller face je pense que bah au fur et à mesure des coachings je vais essayer de les améliorer si vous avez des suggestions d'amélioration n'hésitez pas mais je pense que je vais maintenant lorsque vous allez me suggérer un coaching je vais faire une euh bah je vais faire euh la vidéo sur votre decklist mais je vais aussi proposer une decklist équivalente qui me semble à mon sens plus cool à jouer ou plus forte je vais essayer de le faire en rentrant de la dream hack euh de la game assembly là toutes les vidéos que j'aurai reçu donc euh ce week-end donc pendant ce week-end là j'ai les vidéos que vous allez voir là c'est les vidéos que je fais euh que je fais là on est jeudi on part demain matin vendredi matin on passe vendredi sur la route donc euh donc voilà en rentrant je vais essayer d'avoir euh d'avoir des vidéos un petit peu je vais essayer d'ajouter un petit truc un petit peu plus un petit valeur ajoutée encore aux vidéos pour qu'elles soient un petit peu mieux voilà vous me ferez penser si j'oubliez alors alors qu'est-ce qu'il nous fait ici donc il a trahi tout le board de manière très simple j'ai regardé son trade, il était très cool rien ne m'a fait gagner des dents ici on a un ordre de tuer au prochain tour qu'il peut setup un létal on va voir qu'est-ce qu'il va taper il va taper la 4-1 donc il a rien pour tuer la de 4 s'il avait un éclair il l'aurait fait avant donc là on a 5-6-7-8-9-10-11-16 c'est létal, gg on aura même pas le temps de voir King Crush ok ok est-ce qu'il a assez une game ? ouais assez une game nice j'aurais voulu voir la decklist ne m'envoyer pas des games que sur des victoires à plate couture ou quoi tu vas essayer d'envoyer aussi c'est souvent dans la défaite aussi qu'on voit les limites des decklist ok dans la défaite on peut voir ok la decklist elle est forte, elle est sympa je prends beaucoup de plaisir à la jouer et je faisais que de gagner jusque là mais là je viens de perdre la partie donc qu'est-ce qui a bloqué ? ça ça a bloqué ça ça a bloqué ça ça a bloqué et dans la défaite vous pouvez voir ce qui cloche en fait dans votre decklist si vous faites que de gagner vous allez toujours vous dire ma decklist elle est trop forte ok donc là il est en train de nous montrer ses amis très bien on s'en fout à Rafforze allez hop on enlève l'ordre de tuer le compagnon animal ça pouvait se garder ça avait du sang ça en est contre un paladin on ne sait pas il n'y a pas encore de version claire et nette de paladin pour l'instant il y a pas mal de gens qui a essayé des choses ok je rappelle que là les gens qui m'ont envoyé leur replay c'est des gens je rappelle quand même c'est des gens qui m'ont envoyé leur replay au tout début donc à la sortie de l'extension c'est pas des decklist de malades encore il y a des gens qui vont probablement voir cette vidéo là dans 2 semaines ou dans 3 semaines qui vont faire regardez la decklist elle est dessinée de la merde non non évidemment on est c'est pas de chance ça ça c'est pas trop de chance pièce compagnon vous avez envie de pièce compagnon non c'est faible hein c'est très faible pièce compagnon je sais pas c'était meilleur que ok j'imagine que c'était meilleur que pièce pion redactyl et Aya était bonne seulement sur de bons top deck non merde ça c'était la punition ça c'était la punition l'ordre de tuer ici évidemment sans hésiter c'est l'ordre de tuer c'est l'ordre de tuer ici qui tombe ah oui 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 l'ordre de tuer directement voilà c'est la punition c'est pas très très grave Murloc Murloc paladin c'est assez original on va voir comment il va s'en sortir mais il a de quoi jouer beaucoup de Murlocs et ensuite jouer tous les Murlocs de ta vie le problème de Murloc paladin contrairement au Murloc chaman c'est qu'il n'y a pas la quête méga fine qui elle te remplit ta main très rapidement donc si tu vides ta main et que tu pioches mal t'es dans la merde le chaman Murloc il peut piocher un peu moins bien et ensuite faire le méga fine et c'est pas très grave lui s'il pioche pas bien bah il est dans la merde quoi et puis en plus tous les Murlocs de ta vie ça invoque des Murlocs aléatoires donc c'est pas ouf ça c'est en camouflage ça ça c'est une bonne bête il est content d'avoir eu ça et c'est ok il a pas eu camouflage bon du coup ça va être quoi ça va être provocation c'est nul alors les 3 sont très nuls je pense que t'as eu quasiment les 3 pires bon c'était pas les 3 pires il y avait 3 d'attaque aussi qui était pourri et il y avait le inciblable qui était pourri non t'avais beaucoup qui était nul non c'était dommage camouflage était le meilleur 3 HP était très bon boucle des divins était très bon donc t'en avais 3 sur 9 qui était bon donc euh donc bah c'est pas de chance ici mais enfin tu peux pas t'en prendre à la RNG sur cette game là tu peux pas t'en prendre à la RNG c'est c'est des fois c'est des games qui font un peu de tilt parce que tu te dis bon j'ai vraiment pas eu de chance mais au final quand tu prends du recul surtout quand tes games sont enregistrés comme ça tu te dis bah au final les 2 games d'avant quand j'ai eu une chance monstrueuse je l'ai pas vu là ton adversaire fait la sortie de sa vie c'est clair et net ça c'est pas y'a aucun doute à avoir là dessus mais d'une part t'as fait de très bonnes sorties juste avant toi aussi des sorties tout à fait incroyables et d'autre part t'as des clisses t'as clairement des lacunes euh dont tu souffres là maintenant euh c'est à dire que si dans ta déclisse t'avais délaché les chiens peut-être que ça aurait été déjà plus facile de battre un Chaman Merlock euh à voir en tout cas le Megazord qui tombe ça capitule du coup on a le temps pour une dernière je crois ouais y'a encore une dernière nice c'est cool voilà donc là déjà quand tu fais une défaite tu vois qu'est-ce qui cloche dans ton deck euh je vais mettre pause du coup là t'as fait une défaite t'as vu ce qui clochait dans ton deck peut-être qu'il va avoir le réflexe là il va changer des cartes peut-être pas parce qu'il a mis la déclisse là-bas donc il va peut-être pas il l'a peut-être fait après quand tu perds une partie tu te dis ok maintenant quand tu gagnes tu t'en rends pas forcément compte parce que c'est vrai que des fois tu gagnes tu te dis bon j'ai gagné j'ai été meilleur mais quand tu perds tu te dis bah là qu'est-ce qui a cloché dans ton deck ok il a fait une sortie très explosive je me suis fait rouler dessus parce que je pouvais rien trade et que j'ai aucun potentiel euh défensif en début de partie ok t'as seulement 4 tours 1 dans ton deck tu joues Hunter et t'as seulement 4 tours 1 dans ton deck c'est trop peu c'est trop peu tu peux te contenter de 4 tours 1 ça peut être ok mais à ce moment-là tu vas être plus faible tu vas être un peu plus fort contre les decks un peu plus mid-range ou un peu plus contrôle parce que du coup si t'as 4 tours 1 t'as plus de place pour tout ce qui est post-Savana donc Savannah et tout ce que tu vas développer après la Savannah donc ça peut être tout à fait pertinent et cohérent mais le truc c'est que même si toi t'avais fait une bonne sortie sur cette game-là tu l'aurais probablement perdu parce que lui t'as fait une sortie très explosive et je pense que tu peux battre ça je pense également qu'un Warrior Face qui te fait la sortie de sa vie il va t'exploser il va te pulvériser en fait genre t'as vraiment rien pour te défendre là en début de partie euh ce que je te conseille vraiment c'est de lâcher les chiens mais ça c'est même pas un conseil tu dois mettre à lâcher les chiens ça coûte rien il faut le mettre Buzard ne sert à rien on s'en fout complètement du Buzard alors Iger si tu veux vraiment de la pioche tu rajoutes un amasseur de butin on s'en fout mais pas un Buzard c'est nul c'est nul 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 euh et puis et puis quoi bon euh dans les nouvelles cartes d'Ungoro il y a pas grand chose que tu peut-être il y a des trucs qui m'échappent que tu pourrais rajouter mais je vois pas trop parce que là les Hunters en ce moment moi-même je suis en j'essaye quelques petites déclices de Hunters midrange moi je suis plus adepte de Hunters avec la quête parce que bon en ce moment j'aime bien jouer on est encore juste après l'expulsion pour l'instant mais j'essaye un petit peu de plus me focus sur la quête du Hunters je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire mais elle est pas forcément si forte que ça donc euh je vais lancer là euh et puis euh je vais en profiter en parallèle pour regarder vite fait euh mes déclices hop 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 et puis ouais pour les prochaines vidéos je proposerai une déclices alternative à la personne qui m'envoie le replay voilà oh Warrior Knight ça variait un petit peu donc on va voir si ça a un face ou un machin ça c'est très dur il faut essayer de deviner où mouligan c'est alors ok j'ai pas vu ce qu'il a mouligan donc on enlève le crush et l'ordre de tuer très bien tout à fait pertinent super super on a la pierre c'est pas une mauvaise chose d'avoir la pierre oh il joue face il joue face il joue face étonnant bon 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 ok ok donc là c'est pareil là c'est pareil hein là Stix qui fait une sortie assez monstrueuse euh il veut pièce le compagnon ? non il veut pièce euh l'arc-corne-deck là ok pertinent on place compagnon euh pardon arc-corne-deck pour pouvoir jouer le compagnon au prochain tour et espère avoir la 4-4 taunt bah ça a du sens ça a du sens j'ai en train de regarder ce que tu pourrais rajouter pour être un petit peu plus euh un petit peu plus fort en début de partie il n'y a plus de tiers réflexe ça c'est vraiment dommage il n'y a plus de tiers réflexe hmmm ouais alors qu'est-ce que c'est ? c'est la 2-4 c'est pas la meilleure tch c'était la pire je pense ouais c'était la pire clairement c'était la pire la 4-2 te permettait directement de trade à 3-4 et la 4-4 te permettait bah d'avoir un taunt de 4-4 la 2-4 était la seule qui servait absolument à rien mais euh mais c'est pas dramatique je pense que tu peux encore revenir à ce stade ah non tu peux plus revenir à ce stade c'est déjà fini tu pouvais revenir avec un lâcher mais sans lâcher tu peux pas revenir lâcher est l'une des meilleures cartes du hunter hein de très loin de très très loin donc il faut la jouer mais peut-être tu pourrais rajouter un orage bettrog dans ton deck euh ça peut être fort c'est une 3-2 c'est une 3-2 pour 2 qui donne plus 1 plus 1 une bet dans ta main ça peut être très très fort dans ta décliste il faut que tu ajoutes un truc parce que là la meta ta décliste est bien dans une meta un peu plus contrôle mais la meta est très agressive donc je pense qu'il te faut une décliste un peu plus euh un peu qui contrôle les sorties explosives comme ça parce que là concrètement tu vois genre un mec qui qui te fait une sortie pareille bah il va juste te pulvériser en quelques tours et t'auras même pas le temps de te défendre en fait voilà t'as même pas le temps de t'amuser tu vois genre il va juste trop vite il va juste beaucoup trop vite donc euh donc voilà c'est ma petite recommandation euh donc finalement t'as perdu les deux étoiles que t'as gagné c'est dommage ok t'as plutôt bien joué j'ai pas eu grand chose souvent dans les vidéos coaching je fais beaucoup de pauses et j'arrête beaucoup les gens pour euh essayer de au maximum euh bah au maximum euh relever les plays on va dire qu'on pourrait changer la façon de réfléchir qu'on pourrait changer qu'on pourrait changer ici euh alors Raphaz a bien joué il y a quelques plays contestables il y a quelques plays qu'on peut discuter mais globalement dans l'ensemble il a pas trop mal joué je pense que là où ça pêche principalement c'est sa decklist en fait la decklist est problématique en fait elle est nulle elle est nulle elle est pourrie euh c'est un peu méchant mais il y a des bonnes cartes il y a même globalement l'idée on va dire l'architecture du deck est correcte là son but lui aussi hein je précise son but n'était pas de jouer une deck qui se traire il voulait jouer une decklist fun et essayer de gagner des parties avec il me l'a dit dans le message évidemment qu'il m'a envoyé euh je pense qu'il faut juste que même quand tu joues une decklist fun peut-être rajouter juste des cartes qui te permettent de gérer dans une méta agressive le début de partie tu vois genre tu t'en fous même tu rajoutes un hospice fun et tu vois c'est un decklist à toi c'est ton bébé t'essaies de... hospice fun et c'est pas forcément une idée de ouf mais c'est largement 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 meilleur que bizarre c'est même peut-être meilleur que ton arc corne d'aigle tu vois t'as deux arcs corne d'aigle je te dis t'enlève les deux arcs tu rajoutes deux hospices c'est un moyen que tu augmentes ton win rate déjà de 5-6% parce que c'est pas la meilleure tu peux avoir mieux que hospice mais l'arc corne d'aigle t'as pas de secret pas incroyable c'est juste c'est juste moyennement correct tu joues pas face donc tu vas souvent essayer de trade avec et y'a pas grand chose de ouf à trade ok euh voilà voilà sur ce magnifique bruit je vais vous laisser ici les amis si vous voulez m'envoyer votre coaching aussi euh là je l'ai fait un petit peu là c'est les coachings de début d'extension donc ils sont pas forcément incroyables parce que bah voilà on a pas encore vu toutes les meilleures decklist etc mais si vous avez aussi innové un petit une petite decklist votre petite votre petite decklist chef vous me l'envoyer euh sur loelo.gamerzogin.com euh sur voilà vous le mettez sur youtube ou vous le mettez sur euh je sais pas euh euh google doc ou je m'en fous vous m'envoyez ça avec euh votre votre rang etc et puis on essaie d'analyser ça ensemble je vous fais des bisous et vous mettez vous mettez aussi dans les commentaires si vous voulez du coaching votre battle tag j'essaierai de prendre un petit peu j'en ai pris un petit peu sur d'autres vidéos j'essaierai d'en prendre un petit peu il y en a que je mettrai sur youtube il y en a peut-être pas ça dépend si le coaching est intéressant voilà voilà euh je vous fais des bisous je vous souhaite une très très bonne journée très très bonne soirée euh je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si la vidéo vous a plu et puis je vous retrouve demain ou cet après-midi pour une nouvelle vidéo Ciao ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti